Ne cherchez pas autre chose que la réaction brute. Bonjour, je suis Luc Gégère, le concepteur de la méthode NERTI. Je partage avec vous les extraits de mon nouveau livre, Auto NERTI. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné le troisième des sept pièges à éviter pour vaincre tout ce qui est vos peurs, vos réactions émotionnelles, votre hyper-émotivité disproportionnée, qui est le contrôle des sensations. Aujourd'hui, nous allons voir le quatrième piège, la recherche de l'ancienne émotion. Une autre erreur que les gens font parfois, c'est qu'ils cherchent à retrouver l'émotion qu'ils ont vécu au moment où il y a eu ce trauma. Or, ce n'est pas ça qu'on veut. On ne cherche pas l'émotion, on cherche juste la sensation. Par exemple, c'est aussi une métaphore que j'utilise régulièrement. Si l'événement traumatique, c'est par exemple, je viens vers toi et je te saute à piégeant sur les pieds. Tu vas avoir super mal aux pieds. Mais tu n'as pas peur de ce moment, tu as juste mal. Tu es un con, tu fais mal. Ça, c'est l'événement traumatique, c'est le codant. Maintenant, j'arrive vers toi avec la même attitude que quand je suis venu de marcher sur les pieds. Là, tu auras peur. Mais tu n'auras pas mal aux pieds. Et si on essaye de retrouver la mémoire traumatique, souvent les gens pensent que c'est la peur. C'est le moment où je viens vers toi comme ça. Alors qu'en fait, ce n'est pas la peur, le mémoire traumatique. C'est mal aux pieds. Et il n'y a pas peur, au moment du mal aux pieds. Non. D'accord ? Donc c'est ça l'erreur qu'on fait souvent. C'est qu'on essaye de retrouver l'émotion de peur. Alors que l'émotion de peur, elle n'est pas au moment traumatique. L'émotion de peur, elle est au moment du déclencheur. Et le déclencheur, c'est la deuxième fois où je me pointe vers toi. Ah, ben là, oui. Et c'est que celui-là qu'on se souvient. Parce que l'événement traumatique, en général, on ne s'en souvient pas. Il est amnésie. D'accord ? D'accord. Je viens de vous expliquer le quatrième piège à éviter afin de mettre toutes les chances de votre côté pour vous débarrasser de vos angoisses, de vos phobies, de vos peurs incontrôlables qui est de ne pas chercher à retrouver l'émotion vécue lors du traumatisme. Si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur j'aime, vous la partagez à tous vos amis, vous vous abonnez. Et dans la prochaine vidéo, je vous ferai découvrir un autre piège, la tornade émotionnelle. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501